Salut à tous, chers amis, c'est Dino Oliveira, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvel épisode de FIFA 20, la carrière RP du VFC, on est à l'épisode 4, alors j'ai fait quelques petits changements en off, bon c'est très mineur, c'est juste histoire de gagner du temps sur l'épisode, parce que sinon on aurait passé un épisode là-dessus, ça aurait été chiant, donc juste j'ai envoyé Ludovic Barbier en Belgique, parce qu'avant il était je crois, je crois qu'il était en Suède, c'était pas du tout cohérent par rapport au roleplay, alors qu'au Japon ça peut être un petit peu plus cohérent, parce que notre entraîneur, Wang Bowen, c'est un chinois, donc il connait quand même des japonais et des chinois, je pense, et puis il en a côtoyé quand il était au VFC dans le FIFA 19, voilà. Donc ça c'est quand même un tout petit peu plus logique, donc c'est pour ça que j'ai laissé Ludovic Pasquier, Xavier Barrette il est resté en France, juste j'ai changé un petit peu son instruction, j'ai mis du digne de l'équipe, avec que des contrats restants d'un an au moins, pour que je puisse avoir, bah, essayer de choper des personnes qui peuvent être dans l'équipe, et qui vont rien me coûter en fait, quand ils auront six mois ou moins. Sinon lui, en Belgique, il va trouver du prometteur, donc on verra bien, et au niveau du Japon, j'ai demandé du spécialiste des coups francs, voilà. Là-dessus, vous avez des infos, aussi au niveau accueil de transfert, bon, j'en ai profité pour essayer de rechercher pas mal de monde, vous voyez, toutes ces personnes qui n'ont pas encore, on ne sait pas encore ce qu'ils sont, bon, bah, voilà, c'est toutes les personnes que j'ai demandé à rechercher, à mes différents recruteurs, on va mettre par position, comme ça vous verrez, bon, après, Raspentino, Julan, c'est, on le sait, on le sait ce qu'il va, là, voilà, donc, eux, je sais à peu près, mais voilà, au moins, j'ai un petit peu de tout, hein, j'ai du MG, j'ai du MD, j'ai du MC, voilà, j'ai du MDC, j'ai du défenseur gauche, j'ai du défenseur central, j'ai du défenseur droit, oui, j'en ai quelques-uns ici, et j'ai deux gardiens, bon, c'est pas énorme de gardiens, mais bon, ça peut faire la différence, au moins, si jamais, enfin, voilà, si jamais on a un joueur qui va être vendu ou qui est blessé ou quoi, au moins, on a déjà une petite liste sur laquelle on peut compter, donc, voilà. Voilà, aussi, j'ai rajouté, pour un petit peu plus de réalisme, j'ai rajouté deux nouvelles formations, parce qu'un entraîneur, ça ne se résume pas à une seule formation, ça ne se résume pas aux 4x4 de classique, donc, là, vous voyez, donc, ça, c'est le VFC par défaut, là, c'est mon équipe B, donc, j'ai mis toute l'équipe B, histoire, en gros, c'est quand je vais faire tourner, en fait, celle-ci, c'est une 4-3-3, je crois, ou une 4-1-2-3, je ne sais plus, ou 4-3-1, non, c'est 4-3-2-1, bah, c'est marqué, en fait, je suis con, donc, je l'ai nommée la Wang Bowen, parce que, ben, je pense pas, enfin, j'ai pas vu de personnes jouer comme ça, donc, je l'ai nommée la Wang Bowen, puis, même si des joueurs, même si des personnes jouent comme ça, je la nomme la Wang Bowen, quand même, donc, celle-là, c'est pour l'offensif, et pour la défensif, Build the Wall, donc, c'est un 4-1-4-1, en gros, c'est un petit peu, je pense, le truc le plus défensif qu'on puisse faire, avec Kakitani sur la gauche et 1 sur la droite, pour avoir plus de défense possible, voilà, donc, sur ce, maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir se lancer dans le reste du mois d'août, je pense, alors, on a Rodez, Léa Guingamp et Clermontfoot, je vais regarder le classement, alors, Léa Guingamp est 8e, alors, nous, on est 11e, hein, Guingamp est 9e, pardon, il est pas 8e, Rodez est 5e, et, 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 c'était qui ? C'était Clermontfoot, ils sont 16e, donc, pour l'instant, le Clermontfoot, on devrait le simuler, donc, Rodez, on est obligé de le... enfin, on est obligé, on peut le jouer, mais, on n'est pas obligé, mais moi, je vais le jouer, hop, on va le jouer, on va le jouer, alors, on va jouer avec, ben, l'équipe de base, alors, juste, il y a Cabral qui est un petit peu crevé, est-ce qu'on a mieux ? Non, les autres, ils sont encore tous crevés, bon, ben, très bien, très bien, très bien, très bien, ben, dans ce cas-là, tant pis, hein, on va faire avec, on va faire avec, à mon avis, Cabral, il sera très vite remplacé, il sera très vite remplacé par, certainement, Romil, on verra ça, bon, allez, c'est parti, on va jouer le match, on est toujours, dans notre, dans les clous, hein, au niveau du, de notre, de nos objectifs, parce qu'on doit terminer, je crois, au milieu de tableau, là, on est en plein milieu du tableau, donc, pour l'instant, l'objectif, il est rempli, après, comme j'ai dit, c'est d'autant mieux si on peut faire mieux que ce qu'il nous demande, mais bon, ça, pour l'instant, on, on peut pas encore savoir, parce que ce n'est que le début du championnat, donc, on peut pas encore savoir si on va, si on va continuer sur notre lancée ou pas, je vais juste baisser un petit peu mon retour son, voilà. L'enjeu, c'est évidemment, les trois points, points barres. Rodez, cinquième, quoi, six points sur, sur trois matchs, franchement, pas mal. L'équipe qui espérait finir dans le ventre mou du classement, bah, pour l'instant, c'est bien parti, on est bien dans le mou, enfin, en même temps, tu parles d'un objectif. Alors, Pierre Ménèze, je te chie à la gueule. Le mec, le mec qui, il ose me parler comme ça, quoi. Alors, Mathéo Fédélé, apparemment, c'est bien qu'ils aient rajouté les trucs, les cartons qui nous montrent, en fait, parce qu'avant, ils y étaient pas, je crois. Donc là, du coup, ça nous montre, bah, si, qui est, qui pourrait écoper d'un carton, enfin, d'une suspension de match, en raison de trop de nombre de cartons, de cartons jaunes, je trouve ça super intéressant, au moins, c'est un bel ajout, et puis, au moins, on le sait, voilà. Alors, au niveau de leur équipe, euh, non, il y en a pas que je connais, très bien. Je sais plus si c'est, je crois pas que c'était eux, euh. Je crois pas que c'était eux, euh, où j'ai cherché un, un buteur. Un certain Ronan, je crois. Bon, allez, Kakitani et Chevalier, on attaque. Alors, ici, comme d'habitude, on va essayer de porter le ballon haut. Kakitani qui arrive déjà. Ah, Masson, dommage ! C'est dommage, Masson, parce que, euh, l'action, elle était belle, malheureusement, il a pas réussi à la reprendre, euh, à la reprendre bien de la tête. Bon, c'est pas grave. Faut continuer comme ça, les gars. Alors, il faut quand même savoir que, euh, je tourne cette vidéo, on est, euh, mardi. Le jeu est sorti depuis, euh... Ouais, depuis 4 jours, on va dire. Si on compte pas, euh, le vendredi, ou... Oh, putain, non, mais sérieux. Mais ça, c'est... T'es sérieux. Mais ça, c'est pute, ça, comme, euh... Ah non, mais ça, non, je suis désolé, mais là... Excusez-moi, ça, c'est... C'est moche, ça, comme, euh, comme but, hein. Donc, bref, je disais, le jeu, il est sorti depuis, euh... Depuis 4 jours, on va dire. Et, euh, je... Je galère toujours autant, euh, au... À ce niveau-là. Et je suis hors-jeu. Tiens, mange, mange mes crampons dans la gueule. Je galère toujours autant en champion. Donc, euh... Vraiment, euh, ils ont vraiment, euh... Augmenté le niveau de difficulté, euh... Enfin, c'est surtout qu'ils ont augmenté, euh, leur... Leur boulot défensif. Même si là, euh, bon, si tu veux, je leur ai mis un but, il est tout fait, quoi. But de Dalméda, merci beaucoup. On aura déjà un score de... Blablabla, blablabla ! Ta tête est beaucoup trop proche, mec. On peut rien faire à cette distance. Eh bah ouais. Alors, sachant que, en... En situation d'attaque, je joue, euh, en possession, chers amis. C'est-à-dire que, ben, euh... Mais plus je... Je possède la balle, plus j'aurai, euh, des... Des joueurs en attaque et plus j'aurai des... Des possibilités. C'est... C'est pas forcément la meilleure des solutions sur les FIFA, hein. Je pense que la meilleure des solutions, c'est plutôt la construction rapide. Et merde ! Qu'est-ce que tu fais, mon gars ? Ça va, elle est pas dedans. Il s'est posé trop de questions et comme il est pas très intelligent, ben, c'est raté. Euh, alors... Euh... Lilian Brassier, il faut que tu... Que tu te ressaisisses, mon gars. Parce que, euh... Pour l'instant, c'est pas ça, hein, si tu veux. Heureusement qu'on a Dalméda, qui nous a marqué un superbe but. Hop, on continue. Notre, euh, notre attaque, euh, foirée, malheureusement. Ouais, le côté... Mon côté gauche, c'est vraiment le côté où, euh... Où j'ai... J'ai du mal encore, hein. Il faut... Faut peut-être que j'équilibre ça. Je sais pas si on... Ouais, peut-être en changeant de... On cherche des solutions, là. Soit en changeant, euh, de... De... Latéraux. C'est-à-dire, euh, mettre... Ah, je crois que je suis en jeu. Ouais, je suis en jeu. C'est-à-dire mettre Kufo sur la gauche et Brassier sur la droite, peut-être. Mais, euh, je sais pas si ça... Si ça sera très utile. Ou alors, euh, avoir un... Un nouveau défenseur gauche, ou... Ou je sais pas. Parce que Brassier, euh... Je l'aime beaucoup, mais... Dans ce FIFA, euh... Il est trop... Trop peu, euh... Augmenté niveau général. Il... C'est ce que j'ai dit, euh... Au vu de ce qu'il a montré, euh... Avec le VFC depuis le début, euh... Depuis le début de la saison, euh... Il mériterait au moins 66 de général. Je l'avais dit, hein, mais c'est... Je le répète pour FIFA, il faut qu'ils augmentent l'ignan Brassier. Voilà, c'est tout. Allez, bon, pour l'instant, ça fait un partout. On n'a pas encore, euh... Bien, bien, bien débuté cette rencontre. Malheureusement. Mais bon. Hop. On va essayer de garder la balle. Parce que plus on a de... De possibilités en attaque, mieux c'est... Toi, je t'ai vu, là. Il y a un peu d'espace devant lui. Allez, Cabral. Ah, dommage. Ça, c'est moche, ça, euh... Maçon, qu'est-ce que tu m'as foutu ? Au moins, tu t'es récupéré... Non, 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 mais ça, c'était pas faute. J'ai récupéré la balle, monsieur ! J'ai récupéré la balle, j'ai joué la balle ! T'as 86 millions... Oh ! Ah, mais ça mérite pas ! Enfin, c'est Marc-Horeu, ça, hein, mais... Jamais, je mettrais autant de pognon dans un joueur. Déjà, 40 millions, je trouve ça... Abusé. Je me souviens, c'était dans le FIFA 19. Je crois que c'est Messi que j'ai eu pour 55 millions, ou un truc comme ça. Je sais plus. Allez, Chevalier. Putain, la passe n'était pas assez appuyée, malheureusement. Et Dalméda qui se foire sur la récupération. Chergi qui est revenu en... J'ai cru que j'avais fait une faute. C'est pas grave. Bon, un partout. En tout cas, Chergi, il est revenu en défense. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est bien qu'il fasse des efforts défensifs. C'est bizarre, Cabral, j'ai l'impression qu'il n'a pas couru du match. Parce qu'il est aussi crevé au début que... Que à la mi-temps, si tu veux. Bon, bah écoute. On reprend le match, hein. La seconde période de ce match. Et on se demande bien qui va pouvoir l'emporter. C'est très équilibré pour l'instant. Après, pour le coup, c'est roleplay, hein. Je veux dire, là, c'est pas de la victoire à gogo. Je veux dire, là, pour le coup, on galère. Comme il faut. Il faut bien circuler le ballon. Regarde-moi ça. Après, c'est niveau défense que je galère aussi. Non, 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 non. Ça, c'est pour moi. Non, non, non. Il a gêné, hein, monsieur l'arbitre. Normalement, ça devrait être sifflé, ça. Putain. Ça, par contre, c'est un truc qui ne changera pas, j'ai l'impression, dans les FIFA. Les problèmes d'arbitrage. C'est un truc qui ne changera jamais. Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité et de rester dans le coup pour le moment. Enfoiré. Vas-y. Continue de faire des passes comme ça. On va commencer par faire un petit changement. On va changer, ben, Cabral. J'aurais bien envie de changer d'Almeda, mais c'est le seul qui m'a marqué un but. Donc, je pense, enfin, la logique vaudrait que je le laisse sur le terrain. Il est dans une bonne dynamique. Allez, on va mettre Romil à la place de Cabral. Ça va nous donner un tout petit peu plus de... Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vice du sujet. Ouais, ça nous donnera un tout petit peu plus de punch offensive sur la gauche. Donc, pas que Cabral n'est pas offensif, mais Romil est buteur de base. Normalement. Donc, ça pourrait nous aider. Je ne sais pas s'il est plus rapide, cependant. Oh, putain, je galère. Tiens, mange. On galère contre Rodez, hein. On va chercher une solution. Rodez, RAF. Oh, putain, non, mais... Eh, Sané, il me met mal. Franchement, il me met mal. Vous vous rendez compte que je suis en train de me faire battre de manière pitoyable par deux buts à la con. Ah non, mais niveau défense, c'est complètement pourri. Je ne sais pas ce qu'ils ont changé, mais... Notre côté, c'est pourri. Et de l'autre côté... Ouais, enfin, il est revenu. Tiens, mange. Mange le sol. Bah ouais, bah... Il laisse jouer, il laisse jouer, ce que tu veux. Vas-y, mets-moi ton carton, j'en ai rien à foutre. Hop. Alors, moi, je veux bien, mais il faut plus... Il me faut plus de soutien offensif, là, les mecs. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, vas-y. Eh, ça me saoule, hein. Il me dit qu'il y a des fautes, alors que j'en fais pas, quoi. Bon. Ouais. Fait délai est meilleur que maçon dans à peu près tout. À part en défense. Le tout pour le tout. Allez. Écoute. Deal with it. Oh, putain. Barrette. Oh, la, 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 la. Oh, ça m'énerve, ça. Ouais, vas-y. Essaye. Alors, est-ce qu'il la met au fond, celui-là ? Tiens. Ha ! Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Excellent tackle. Eh, merde. Eh, attention. Bien joué, Brassier. Elle frappe contrée par le défenseur. On galère quand même beaucoup, hein. En défense adverse. Ah, non, ça ne ira pas plus loin. Oh, la, 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 la. Putain. Ils mettent pas, ils mettent pas du tout mes joueurs, là. Ils cherchent des solutions, là. Les joueurs, ils font aucun effort. Ils se démarquent pas. Du coup, je peux pas ressortir, je peux pas ressortir normalement. Peut-être permettre à l'équipe de prendre un avantage définitif dans ce match. Bah ouais, Kakitani, zéro but. Zéro tir. Bah oui, bah c'est normal quand, d'un côté, leur défense, elle est impénétrable. Et de mon côté, c'est à chier. 7 minutes, hein. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Il y a un peu d'espace par là. Ouais, malheureusement, ils sont revenus. Ils essayent de trouver la faille. Allez, on peut égaliser, là. Putain, mais... Oh, putain. T'as vu ? Vous avez vu quand même, hein, comment le gars, il s'est jeté, euh, sur... Sur mon joueur, mais, euh, il n'y a pas de fautes, si tu veux. Il y a hygiène et tout, mais, euh, il n'y a pas de fautes. Pas de problème. Pas de problème, Gisèle. On s'adapte. Oh, putain. Bon, là, de toute façon, c'est le tout pour le tout. Non, ça passera pas. Bon, bah, perdu. Et ouais, les gars. Quand je vous dis que, euh, à mon avis, ça va être grâce aux matchs simulés que je vais, euh, que je vais gagner. Et non pas aux matchs que je vais, euh, que je vais jouer. Putain. Je perds contre, euh, Rodes, quoi. Alors, je dis pas, hein, c'est... C'est une bonne équipe, mais bon. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Je perds à cause d'un but de merde. Aux joueurs ont-ils manqué de confiance ? Clairement. J'en ai un à foutre s'ils sont pas contents. Clairement, c'est inadmissible. Je trouve qu'on a baissé les bras après avoir encaissé le but et on s'en est jamais remis. Il va falloir rebondir et chercher à faire un bon résultat après. Après le but encaissé en seconde période, on n'a jamais pu reculer au score. Est-ce, pour vous, le tournant du match ? Nous n'avons aucune excuse. On était censé marquer en première, en seconde période et prendre l'avantage. C'est le contraire qui s'est produit et j'ai pas eu le temps de lire le reste. Sané a été l'un des meilleurs joueurs adversaires. Bla bla bla. Sané, je... Je veux... Ce qu'on a montré est décevant. Voilà. J'en ai rien à foutre s'ils sont pas contents. Voilà. Encore merci à vous pour votre disponibilité. Ce qu'on a montré, ça reste décevant. Ils sont pas bougés le cul. Je veux dire, aucun... Aucun joueur défensif pour m'aider en attaque. À part d'Almeda. Donc, euh... On va changer tout ça. Vous inquiétez pas. Il y aura des changements. Et moi, quand je dis que je vais faire des changements, vous inquiétez pas, je l'ai fait. Et merde. Bon, après, si tu veux, j'en ai rien à foutre de... Du reste, mais... Je suis obligé de le faire pour avoir mon niveau A. C'est con, ça devrait s'arrêter à partir du moment où tu réussis à avoir ton niveau A. Ça met très moins de temps. Hop, voilà. Facile. On voit les résultats. Des spod-off, il est content, il augmente. Maçon augmente d'un point. Des spod-off augmentent d'un point. Parfait, parfait, parfait. Bien. Alors, on est quinzième. C'est pas ouf, hein. Et je vais être obligé, euh... De simuler ce match. Parce que... Guingamp est treizième. Alors, rapport final. Alors, on va regarder ça vite fait. Enfin, je vais regarder ça vite fait, euh... Et, euh... Je reviens vers vous juste après, chers amis. Bien, chers amis, j'ai pu voir un petit peu, euh... Les différents... Les différents joueurs, euh... Qui m'avaient mis. Alors, il y en a certains qui sont très intéressants. Notamment, euh... Shang-Gama. Surtout que... Il est en fin de... En fin de contrat. Donc, on pourra peut-être l'avoir gratos, euh... Au... Au transfert hivernal. Alors, sur ce, euh... On va changer le point de vue. Ça, c'est les nouveaux. Euh... Milieu droit, bah... Ouais, en plus, euh... Son contrat se termine dans pas longtemps. Vas-y, montre-moi ça. Johnson, euh... Non, il a pas l'air ouf, celui-là. Donc, euh... On va le virer. Lui, il est un peu trop vieux, à mon goût. Et lui aussi. Après, il y a E. Vas-y, montre-moi. Mais bon. Euh... Lui... C'est un buteur, mais j'ai déjà ce qu'il faut. Peut-être lui. Peut-être que ça pourrait être intéressant, lui. Lui, il est trop vieux. Trop vieux. Et... Trop vieux. Toi, je t'avais pas vu. C'est un agent libre. Agent libre ? Regarde direct, hein. Si ça se trouve, on tient peut-être un truc. Alors, Renato, lui, je veux bien voir. C'est quoi, après ? Parce que j'ai l'impression que c'est pas... Ça doit être en Chine, ça. En Chine, au Japon, pardon. Oui, c'est au Japon. Pourquoi il me le met dans le truc du premier ? Alors, bref, on va passer au suivant. Alors, lui, Biancon. Pourquoi pas. Il est prêté. MOC, j'en prends pas. Julien Serrano. On va regarder. Maxime Deby. Trop... Trop peu... De général. Martin Ongla. On va regarder, lui. Je veux bien... Badiachile. Pourquoi pas ? Vas-y, montre. Yamaya. Ok, lui, c'est bon. J'avais vu. Lui, c'est... C'est vu aussi. Lui, c'est pareil. Bla, 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 bla. Ok, le reste... Le reste, c'est vu. Bon. Eh bien, on doit simuler ce match. Comment ça se fait ? Ah oui, d'accord. Je me demandais comment ça se faisait, mais en fait, c'est parce que je suis en Build The Wall. On va rester comme ça, en Build The Wall, contre les Aguingans. Ouais. Deux, un. On a perdu, encore une fois. On va se faire virer. Guillaume étale toute sa classe. On va se mettre en la Wang Bowen. Alors, du coup, on a... On va supprimer tout ça. Hop. Vite fait. On va aller voir ça dans... Dans mes AKU transfert. On a encore ces 4-là qui, on ne sait pas du tout ce qu'ils valent. Alors, lui, je vais le retirer de la liste parce qu'il est trop peu élevé en général. Ah oui, on en a encore d'autres. On ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, Ludovic Blas, lui, il peut être très intéressant. Donc, il y a Florian et Raspantino. Donc, il y a M. Chang'Gama, comme je vous l'ai dit. Benet. Ok, ok, ok. Alors, lui, je vais le virer. Tous ceux qui ont moins de 62 générales, je les vire parce que ça ne sert à rien de les garder dans le truc. Et après, c'est des joueurs que je ne connais pas. Hop. Vire-le. Après, c'est des joueurs que je ne connais pas. Bon. Eh ben, là, on doit jouer contre je ne sais plus qui. Contre Clermontfoot, il me semble. Contre Clermontfoot. Bon, ben, écoute. On verra bien. On verra bien si ça va nous aider ou pas. Si on va gagner le match ou pas. On essayera avec la Wang Bowen. En tout cas, pour l'instant, on fait un début de saison vraiment pas terrible. Et ce n'est pas que à cause des matchs simulés. La difficulté est peut-être trop élevée. Je n'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'abaisse un petit peu la difficulté ou pas. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de difficulté entre pro et champion parce que, je vous le dis, en pro, je les déboîte. J'ai essayé en pro, comme ça, histoire de voir la différence et je les déboîte en pro, donc ça ne sert à rien de faire en pro. Et en jeu, enfin, personnellement, je trouve, en champion, c'est un petit peu trop compliqué, donc je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on va devoir le simuler ou pas, celui-là ? Alors, tu as encore des joueurs à me montrer, c'est ça ? Alors, j'étais plutôt en forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. J'y songerai. Alors, encore des nouveaux. Je regarderai ça après, comme d'habitude. Vous connaissez maintenant comment je fonctionne. Je regarde toujours dans l'accueil transfert et de là, je regarde ceux qui peuvent être sympas, de ceux qui ne le seront pas. Lui, il peut être sympa, par exemple. Mais bon, 33 ans, non. Lui, non. Enfin, quoi que c'est un défenseur gauche, ça pourrait être intéressant quand même. Au moins en prêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y avait Loris Neri, aussi, qui peut être très intéressant en défenseur gauche. Il reviendrait dans son équipe d'origine. Lui, il peut être sympa. Lui aussi, il peut être sympa, surtout au niveau de l'accélération. Mais je ne sais pas s'il sera bon ou pas. Alors, lui, je le vire. On va regarder au niveau du général, ça ira plus vite. Alors, évidemment, il me met... Ok, d'accord. Ok, ici, c'est tous les gros générales. Et en bas, c'est tous les petits. Parfait, parfait. Donc, il y a Arima, Kotaru Arima, qui est trop peu augmenté. Il y a Fukuda et Fuji, qui sont trop peu augmentés. Bah, écoute... On va les enlever tous les deux. Je vais les mettre comme ça, parce que à chaque fois, il me descend d'un cran, là. Il devrait pas nous mettre un truc comme ça, à tout le temps revenir au début de la liste, parce que c'est très chiant, si tu veux faire un petit peu de ménage. Alors, du coup, c'est simuler le match. Bah, on va mettre l'équipe de base. Assister à la conférence de presse. Bah, j'ai beaucoup de choses à dire. Il faut que je motive mes gars, là. Allez, allez, les gars. Faut les motiver. Le début de saison est loin d'être exceptionnel, et vous ne parvenez pas à vous extraire du bas du tableau. Pensez-vous pouvoir vous relancer ? J'attends davantage de mes joueurs ! Le mec, juste pour les... Tout peut encore arriver. On est loin d'afficher notre meilleur niveau, mais la saison n'est pas terminée, et la route est encore longue. Tout peut encore arriver. Sur le papier, le match Clermont-Valenciennes paraît assez équilibré. Comment allez-vous le préparer ? En ne sous-estimant pas l'adversaire. Personne ne peut ignorer nos récentes performances. Les joueurs font beaucoup d'efforts et je sais qu'on mettra ça de côté pour faire une grosse blabla. Vous avez été plutôt actif pendant le mercato avec pas moins de 6 joueurs vendus. Doit-on s'attendre à voir d'autres joueurs achetés d'ici la fin du mercato ? On a besoin de renfort. Il faut un effectif large pour gérer toute la saison et on pense qu'il faut renforcer quelques postes clés pour pouvoir relever le défi. Merci à tous pour votre présence. Je crois que nous en avons fini. Ok, salut les bouseux. Enfin les journalistes, pardon. C'est gratuit, c'est gratuit. Alors Clermont, ils sont combien eux ? Ah ah, ils sont 6e, je vais pouvoir jouer le match. Où le simuler ? Est-ce que je prends le risque de le simuler ? Allez, t'as pas de couilles. Si ça se trouve, ça va être... Je vais le gagner comme ça. Ouf, le 1-0 qui nous sauve. Oh, le petit 1-0. Quelque part, on termine sur une note positive après deux échecs. Bon, eh ben, on va faire le truc, la fin de transfert. On est 13e, donc c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Kevin Cabral, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté et que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Continue comme ça. J'attends ce niveau de performance semaine après semaine. Si tu continues, tu seras un titulaire incontestable. Alors, rapport final sur Yushi Yamaya. Montre-moi. Non, je ne le prendrai pas. Joueur appelé en sélection, il est le Konate. Très bien, si ça l'arrange et si ça l'amuse. Bon. Il faut qu'on garde 3 millions de budget de transfert. Donc, je m'autorise à un transfert à 1,5 millions maximum. Alors, voyons voir le calendrier. Ok, après j'aurai 3 matchs en septembre. Bon, je pense qu'on pourra faire ça en un seul épisode. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait. Alors, il nous faudrait, à mon avis, plus de défense. Clairement, il nous faut plus de défense parce que Lillian Brassier, malheureusement, c'est pas ça pour l'instant. Au niveau défenseur droit, peut-être que je devrais donner sa chance à N-Team. Parce que Q-Fo, il est trop lent. A moins que je donne sa chance à N-Team en défense centrale, à la place de Bong. Je pense que ce serait plus intéressant. Non, on va le garder dans l'équipe. Sinon, il me faut peut-être un milieu défensif. Il me faut peut-être un milieu défensif en plus. Histoire d'étoffer un petit peu le milieu de terrain. Donc, est-ce que, normalement, j'ai ce qu'il faut, un milieu défensif. Alors, non, on va trier par poste. On va déjà regarder en milieu défensif ce qu'il nous propose. On a Quentin Bena, du Chamouin et Hortet, qui peut être aussi défenseur droit. Et on a Bellegarde, de Strasbourg. Malheureusement, tout ça ne me... Convient pas forcément. Cyril Manduki. Ça, ça pourrait peut-être me convenir. Alors, lui, il y a quoi, lui ? C'est quoi son truc ? Long passeur. Ok. Ok, ok, ok. Putain, ça, c'est le petit frère du... De l'autre. On pourrait peut-être avoir Ned Lev en milieu droit, à la place de Chergi, parce que Chergi, il va continuellement baisser. Donc, peut-être avoir Ned Lev en milieu droit. Il est plutôt sympa, lui, Vincent Marchetti. J'aime beaucoup. 1,4 millions, il propose. On va voir si on peut l'acheter. Il peut être défenseur gauche aussi, ça peut être très intéressant. Tout d'abord, évoquons le type de transfert. Je veux un transfert pour 1,4 millions. On va donner 1,4 millions, sa valeur actuelle. C'est une offre équitable. Très bien. On n'a plus qu'à négocier son petit contrat. Rôle crucial. Bon, bah, écoute, ok. Duré 4 ans, ok. Pas de clause de libération. Et niveau salaire, on va... Son salaire actuel, c'est 2600. On va lui donner pareil. 25 000 à la signature. Je pense que ça devrait suffire. C'est une offre acceptable. Son client est satisfait. Très bien. Ça, déjà, c'est fait. On a un petit... Un petit renfort... Défensif. Avec Marchetti. Je pense qu'à la place de Lilian Brassier, ça pourrait le faire. À la place de Lilian Brassier, comme ça, on a... On a un petit peu plus de... De défense. Déjà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Alors, Brassier, il va être ici, du coup. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Peut-être un défenseur droit ? Un milieu droit, peut-être ? Enfin, milieu gauche, non. Cabral, il fait très bien l'affaire. Peut-être un milieu droit, donc je vais prendre Ned Lev. Merde, c'est pas là-dedans. Je vais prendre Ned Lev. Et puis... Ça devienne que pour A. Alors... Accueil, transfert, Ned Lev. Ned Lev, t'es où ? Alors, Ned Lev, Ned Lev, Ned Lev. T'es là, je t'ai vu. Primer la signature. En plus, je l'ai gratos, quoi. J'ai même pas besoin de le payer, tu sais, quoi. Alors, crucial. Très bien. Maintenant que ça, c'est fait, évoquons la durée de son contrat, on va donner trois ans. Qu'est-ce qu'ils espèrent ? On ignore la clause de libération. Au niveau du salaire, on va voir si on peut l'avoir à 3500. Et... 30 000 à la signature. Ça devrait suffire. 3700. Euh... Au bout de 25 titularisations, il y a une mandant à les 150... Enfin, les... 105 millions. Enfin, 105 000. Parce que 105 millions, ça serait abusé. Au bout de 25 titularisations... Ça me fait un peu chier. Allez, vas-y. Ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Bien. Ceci étant fait, d'un côté, on a Cabral, de l'autre, on aura Ned Lev. Hop, voilà. Romil, je suis désolé, mais bon. Putain, un, il est meilleur que Cabral dans un peu tout. On va le mettre quand même, au cas où. Ok. On apporte les changements à la compo. Maintenant que... Je pense que ça devrait... Ça devrait le faire. Maintenant, on a quand même bien étoffé. On a deux nouveaux... Deux nouveaux gars. Offre de transfert pour Arrib. Arrib. J'ai déjà fait les transferts que je voulais. Il m'en propose 20 000 de plus que sa valeur. C'est pas ouf. Arrib, je le garde pour l'instant. Puis bon... Si je prends... Ouais, il me faudrait peut-être un... Un milieu défensif supplémentaire, du coup. Vu que... Quoique, non. Non, puisque Marchetti... Marchetti est sur... Est défenseur gauche. Mais il peut être milieu défensif, donc... Pour des rôles genre comme ça ou comme ça, ça peut le faire. Il peut m'aider. Faut juste que je change un petit peu l'effectif là-dedans. Que je vais faire d'ailleurs directement comme ça. Hop. Milieu gauche, ça sert à rien. On va mettre... Il peut être MOC. On va le mettre lui. Et on va mettre lui. Continuer la modification. Est-ce qu'à la place de Dalméda, ça pourrait le faire ? Meilleur en tir, en passe et en dribble. Allez, vas-y. On sauvegarde la compo. Et build the wall. Hop. Build the wall à la place... De Ousmane. À la place de Ousmane, on va mettre... Marchetti. Marchetti, du coup. Ah, il est meilleur que Fedelé, hein. Hop, allez. Je pense que comme ça, ça pourrait le faire. Allez. On accepte. Bon. Eh bien, écoutez, chers amis, on va se terminer l'épisode là-dessus qui aura duré beaucoup trop longtemps. Je suis désolé, chers amis. On va terminer l'épisode là-dessus. Je ne ferai pas d'autres transferts. Même si là, il me demande... Il me demande Emmanuel et le team, mais je vais refuser les prochaines offres. Là, je pense qu'on est bien. Du coup, voilà. Voilà, chers amis. On va s'arrêter là. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je baisse ou non la difficulté. On verra. On verra bien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Likez la vidéo. Partagez-la si vous le voulez. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, chers amis, je vous dis du coup moi à vendredi. Parce que mercredi, il y aura une autre vidéo sur FIFA 20, mais qui ne fait pas partie de la carrière RP. Mais vous allez certainement l'apprécier. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Dean Oliveira. Ciao. Sous-titrage ST' 501